Voilà, on commence le cours, on est aujourd'hui le mercredi 4 novembre et on est le 17 Rejvan. On continue donc, on est au quatrième cours par Chad Vahiera, on continue le cours et au fur et à mesure qu'on avance, comme vous en apercevez, on rentre de plus en plus profondément. Aujourd'hui le cours est censé être très profond aussi, avec énormément de nouvelles choses, si on le mérite. En tous les cas, avant de commencer le cours dans le texte comme on le fait tout le temps, je veux faire un, on pourrait dire un point d'arrêt par rapport au texte pour préciser certaines choses qui vont nous permettre de continuer dans le texte. En expliquant, en revenant sur une notion qui a été expliquée cette semaine ailleurs dans un autre cours, qui s'appelle d'ailleurs la femme écorce, pour ceux qui veulent le voir, qui parle entre autres de ce qui se passe de l'autre côté du rideau, c'est-à-dire donc dans les dimensions que nos sens et nos yeux ne perçoivent pas, au niveau de ce que j'appelle la création des âmes. Parce que nous, on connaît dans notre monde la création des corps, on sait comment se fait une création de corps, une création d'être, peu importe, c'est l'union entre un homme et une femme, entre la force masculine, la force féminine, et naît, naît donc un être nouveau. Mais on sait que le monde d'en bas est le reflet précis dans les moindres détails du monde d'en haut, et que derrière le rideau, derrière le voile, se trouvent exactement les mêmes structures que les nôtres, il y a des forces, il y a des rencontres de forces, et des naissances de forces. Et très globalement, l'ensemble de ces forces, qui sont de l'autre côté du rideau, portent un nom, je dis très globalement parce qu'il y a des milliards et une infinité de nuances à ce que je dis, mais disons dans le résumé du résumé du résumé, l'ensemble de ces forces s'appellent ce qu'on appelle donc les sphirotes, les attributs divins. Les sphirotes sont des forces qui, exactement comme en bas, ont aussi une dimension masculine et une dimension féminine, et plus encore, comme on va le voir aujourd'hui, car c'est la notion extrêmement importante que je vais expliquer, il y a aussi dans les sphirotes des notions, on pourrait dire parents-enfants. Vous me direz que c'est évident, puisque si les sphirotes s'unissent pour donner des naissances, elles sont forcément donc, les sphirotes qui s'unissent pour donner naissance, sont forcément les parents d'eux. Donc les mêmes principes qui se trouvent en bas sont en haut, on dira plutôt le contraire, c'est parce qu'en haut c'est comme ça que c'est en bas aussi. Et je ne vais bien sûr pas expliquer tout ce qui se passe en haut, je vais uniquement donc retenir les deux points qui sont fondamentaux pour pouvoir comprendre une grande partie de ce qui a été dit, et surtout pour pouvoir préparer et comprendre le cours d'aujourd'hui. Et il y a, vite avant que je fasse une dépression, il y a en haut, donc comme j'ai expliqué, des unions de sphirotes, et fondamentalement, qu'est-ce que créent ces unions ? Ces unions créent des âmes. Parce qu'il fallait bien qu'on se pose la question, et que l'on sache, d'où vient l'âme ? Parce qu'on a l'habitude constamment de dire comme une évidence qu'une fois que le corps est conçu, rentre à l'intérieur une âme, mais l'âme elle-même, d'où vient-elle ? Alors les grands maîtres de la Kabbalah nous ont révélé qu'exactement de la même manière que se crée le corps, le réceptacle en bas par l'union du masculin et du féminin, exactement de la même manière, dans le monde caché, se créent aussi des êtres. Ces êtres s'appellent les âmes, je les appelle des êtres parce qu'une âme est absolument vivante, c'est d'ailleurs l'essence même, l'essentiel, et l'essence de la vie, puisque le corps lui n'a pas de vie, il n'est que le réceptacle de la vie. La preuve c'est que l'âme s'appelle vie, comme il est dit dans la Torah, nishmat haim, une âme de vie, il n'y a que l'âme qui est véritablement vivante, donc c'est l'être par excellence, et comment cet être est créé ? Par l'union des sphirotes, de ces forces qui sont les unes masculines et les autres féminines, et l'union de ces forces crée des âmes. Et donc une fois qu'une âme est créée, elle attend un réceptacle en bas pour pouvoir descendre, et donc une nouvelle union va se produire en bas, c'est cette fois-ci l'union entre un réceptacle masculin, qu'on appelle un homme, et un réceptacle féminin, qu'on appelle une femme, les deux vont mettre au monde un réceptacle enfant, et ce réceptacle enfant va recevoir l'âme qui elle aussi a été créée par une force masculine et une force féminine. C'est là qu'on traîne le corps ou c'est le corps qui est... Je ne peux pas rentrer trop trop dans les détails, pour l'instant il y a énormément de choses à dire, comprenons très globalement les mécanismes par rapport à ce que nous on a besoin de comprendre. Alors il y a deux types, on pourrait dire d'union de sphirotes en haut, et ne... on pourrait dire ne... Comment on dit en français ? Le hit balbel. Ne soyez pas perturbés par ce que je vais dire. La perturbation viendrait du fait qu'on voudrait faire des correspondances par rapport à notre monde, ce qui serait très grave, parce que bien que je vais utiliser les mêmes noms, ça n'a rien à voir avec les notions telles que nous on les comprend en bas, mais très globalement il y a deux types d'union d'âme, deux types d'union de sphirotes en haut qui vont donc donner naissance à deux types d'âmes différents, on peut dire, dans leur nature et dans leur fonctionnement. Il y a les naissances d'âmes qui sont le produit de l'union de deux sphirotes qui sont ce qu'on appelle la malhout et le yesod. La malhout et le yesod sont deux des sphirotes les plus connues, les plus fondamentales qui sont au niveau, on pourrait dire, de l'ogre des sphirotes, la neuvième du haut vers le bas et la dixième, la toute dernière. Et donc la dixième s'appelle malhout et la neuvième s'appelle yesod. Yesod est une sphira masculine, donc on pourrait dire qu'elle a une puissance masculine, elle donne des lumières, des énergies masculines, alors que malhout est une sphira féminine, elle a des lumières et une nature féminine par rapport au fait que si on considère que le masculin c'est le donneur et le féminin c'est le receveur qui est capable de transformer ce qu'il reçoit et de le construire en beaucoup mieux que ce que c'était au départ, la force féminine c'est elle qui est capable de prendre la graine et en faire un arbre, porteur de fruits, la terre, la force féminine c'est celle qui est capable de prendre une semence inviable et en faire un être humain qui va illuminer le monde, ça c'est la dimension féminine, mais la dimension masculine est donneuse de graines. De la même manière la sphira de yesod donc est donneuse d'énergie graines et la sphira de malhout est transformateur, transformatrice pardon, d'énergie graines en âme. C'est-à-dire que l'âme qui est l'être fini, en haut bien sûr, sort de la matrice de la malhout. Mais la malhout elle-même a besoin d'être ensemencée par une lumière qu'elle va pouvoir transformer et en faire une âme et cette énergie qui est transformée à l'intérieur de la malhout est donnée par la sphira qu'on appelle le yesod. Je vais expliquer au fur et à mesure, laissez-moi avancer. Ça c'est un type de rencontre qu'on va appeler, retenez le nom jusqu'à la fin du cours, qu'on va appeler un zivoug. Le zivoug signifie l'union entre le masculin et le féminin. En bas c'est l'union telle qu'on le connaît et en haut c'est l'union des sphirotes. Mais toute union qui produit quelque chose entre le masculin et le féminin s'appelle un zivoug. Et donc c'est le zivoug le plus connu dont parlent le plus les Mekoubalim, le zivoug entre Yesod et Malhout qui donne les âmes. On verra dans quelques instants de quel genre d'âme il s'agit. Il y a maintenant un zivoug beaucoup plus rare, beaucoup plus mystérieux qu'on appelle le zivoug entre Abba ou Barta en araméen, entre le père et la fille. La sphira père avec une sphira fille. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du zivoug entre la sphira père qu'on appelle Abba qui est la Chochma, je vais expliquer tout de suite, qui est la première sphira, elle est très très haute, avec la dernière sphira qu'on appelle la fille qui est la Malhout. Alors bien sûr, pas de question idiote comment le père et la fille peuvent s'unir, on parle d'un monde qui n'a rien à voir dans ses structures morales avec le nôtre. Dans notre monde, les structures morales font qu'un père ne s'unit pas avec une fille, sauf que, vous comprenez pourquoi je dis ça, parce que le cours d'hier a terminé sur l'union entre un père et une fille, bien sûr, donc c'est ça que je fais allusion. Mais dans le monde d'en haut, il n'y a pas de Yetzirara, il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas de notion de cochonnerie, donc même une sphira père peut s'unir avec une sphira fille. C'est simplement des noms et des fonctions. Alors qu'est-ce que signifie une sphira père ? Tout simplement, la Chochma est appelée sphira père parce qu'elle est la première de toutes les sphirotes qui, en s'unissant avec la première sphira après elle qui est la Bina, va donner naissance à toutes les autres. Donc comme elle est la sphira qui commence les engendrements automatiquement, elle a le nom de père. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Comment finalement les dix sphirotes apparaissent ? La Chochma, qui est la première sphira père, qui est une sphira masculine, s'unit à la Bina, qui est la première sphira féminine et qu'on appelle la mère. De leur union va sortir Daat et après toutes les autres sphirotes jusqu'à, puisque après les unions se répètent, puisque les enfants eux-mêmes donnent leurs propres enfants, jusqu'à ce qu'on pourrait dire la dernière sphira qui est, elle, une sphira féminine, c'est la malchoute. Donc généralement, l'union de sphira se fait, encore une fois, entre l'avant-dernière, la neuvième du haut vers le bas qui est Yesod, dernière des sphira masculines, avec la dixième sphira malchoute, dernière des sphira féminines. Et quand le Yesod et la malchoute s'unissent, automatiquement naît une âme, mais il y a des fois où l'union se fait de la sphira la plus haute, Abba, le père, Chochma, c'est deux noms pour diviser la même force spirituelle, avec la dernière sphira, la première avec la dixième qui est malchoute, et c'est ce que dans leur langage codé, les maîtres de la Kabbalah appellent l'union entre le père et la fille. Alors maintenant, cette union entre le père et la fille produit aussi un certain type d'âme, et maintenant j'explique. La différence entre les âmes du type qui sont le fruit de l'union entre Yesod et malchoute et le type d'âmes qui sont le fruit de l'union entre Chochma et malchoute. Alors il faut savoir ce suivant. Très globalement encore, c'est-à-dire que je résume une infinité de choses pour arriver à ce que je vais dire ici. Toutes les âmes qui naissent de la seule union entre Yesod et malchoute sans l'intervention d'aucune autre force que je vais détailler dans quelques instants, vont donner des âmes extrêmement élevées dans l'histoire qui sont toutes les âmes des grands justes de notre histoire. Par exemple, la première âme qui est, on pourrait dire, le fruit parfait d'une union parfaite entre Yesod et malchoute, c'est l'âme de Yitzhak. Le premier grand juste de l'histoire. Après lui, Yaakov. Après lui, les tribus d'Israël. Et de même, tous les justes de l'histoire jusqu'à notre génération. Qu'est-ce que j'appelle par un juste ? Écoutez-moi bien. Un juste est quelqu'un qui naît sur Terre, maintenant je reviens sur Terre, de parents qui, eux-mêmes, sont d'un haut niveau moral et spirituel. Cet enfant va naître et depuis sa naissance va parcourir, on pourrait dire, un parcours sans faute d'ascension morale et spirituelle jusqu'à devenir une des lumières de notre génération. C'est ce qu'on appelle une âme de juste. le Baal Shem Tov, pour parler de gens récents, le Gaon de Vilna, Rashi, Rambam, etc. Dans nos dernières générations, le Khefetz Rayim, dans notre génération, Rav Mordechai El Yahu, le Rabbi, etc. etc. Des gens dont la source créatrice est déjà elle-même des tzadikim, des justes, pas forcément aussi grands que leur enfant, leur enfant généralement les dépasse, et l'enfant lui-même ne va jamais fauter, faute, comment le comprendre dans le langage courant, on ne va pas le retrouver dans une discothèque ou à fumer un joint ou je ne sais quoi, il va avoir un parcours humain normal avec des hauts et des bas, mais un parcours d'ascension comme tous les justes de notre génération, et sa vie va être, on pourrait dire, une lumière qui va en montant, en montant, en montant, en montant, en montant, quel est le symbole du juste pilier du monde dans l'histoire biblique, comment il s'appelle ? Yosef, bien sûr, Yosef, Ha Tzadik, c'est le seul qu'on appelle Ha Tzadik parce qu'il incarne à la perfection l'âme du juste, pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est un juste, pourquoi il est appelé pilier du monde ? C'est une âme qui est tellement lumineuse dans son naissance que rien, 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 rien ne peut la ternir. C'est pour ça qu'on prend l'exemple de Yosef car Yosef est véritablement la preuve de la présence d'une âme de juste car tout ce qu'on va essayer de faire pour le ternir, il ne fait que briller de plus en plus. Il est vendu, lâché, trahi, abandonné par ses frères, ce qui suffirait pour briser un homme pour le restant de ses jours et tout envoyer balader, ça ne le touche pas. Il est vendu comme esclave, ça ne le touche pas. Il est mis en prison 12 ans, ça ne le touche pas. Et la plus grande de toutes les épreuves quand on comprend ce que c'est une épreuve, c'est qu'il devient vice-roi d'Egypte et il reste injuste. Ça c'est la plus grande de toutes les épreuves. C'est comment ne pas tomber quand on est à ce poste-là. Pourquoi ? Parce qu'il a une âme de juste et une âme de juste est une âme qui est structurée de telle manière qu'avec un minimum d'effort, parce que de toute façon c'est sûr que même le juste a son libre arbitre, mais avec un minimum d'effort, il reste et progresse, il reste lumineux et progresse dans la lumière toute sa vie. Ces âmes-là, encore une fois, dont la première qui est descendue sur terre est l'âme de Yitzchak, proviennent d'une union en haut, parce que l'âme elle ne provient pas de l'union physique entre l'homme et la femme, c'est le corps qui est créé par le corps et la femme. Mais l'âme provient de l'union entre les sphirotes Yesod et Malchut, et ça encore une fois, la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une âme, non, la première fois qu'une âme naît depuis la faute d'Adam Arishon d'une union entre Yesod et Malchut, c'est Yitzchak. Yesod et Malchut. Yitzchak est le symbole même du juste, du tzadik qui ne faute pas. Maintenant, que va produire l'union entre la sphira Chochma et Malchut ? Elle va produire ce qu'on va appeler les âmes de la délivrance. c'est-à-dire âme de la délivrance dont l'expression la plus puissante dans l'histoire, là il faut dire sera, car ça n'a pas encore été, l'âme du Mashiach. Le Mashiach, lui, et tous ceux qui sont dans la ligne du Mashiach, car le Mashiach, comme j'explique tout le temps, n'est pas un événement unique à la fin de l'histoire, le Mashiach est présent pratiquement dans chaque génération. C'est une âme dans un homme qui fait avancer le monde vers la délivrance. Quelle est la différence fondamentale entre une âme de juste et une âme de Mashiach ? Une âme de juste est une âme qui maintient le monde dans la lumière malgré toutes les attaques des forces de l'obscurité, mais ça fonctionne au juste n'est pas de faire avancer le monde vers la délivrance, mais simplement de préserver ou de protéger le monde contre toutes les attaques de l'obscurité. Tandis que l'âme du Mashiach a une autre fonction, c'est de faire avancer le monde vers la délivrance. Donnons un exemple simple dans une armée. Dans une armée, il y a deux types de forces. Il y a les forces qui protègent et qui retiennent l'avance éventuelle de l'ennemi, c'est le bouclier par exemple anti-missiles contre les missiles de l'ennemi ou c'est ceux qui sont sur la muraille et qui tirent pour empêcher l'ennemi de prendre d'assaut la ville. ça c'est on pourrait dire les forces protectrices ça c'est essentiellement le travail des justes de toutes les générations et il y a dans une armée un autre type de soldats ceux qui sortent et qui vont faire gagner la bataille ou la guerre. Pas seulement qui vont retenir l'ennemi ce qui est déjà un travail important en soi mais qui vont permettre de gagner la guerre donc qui vont permettre de terminer le problème. Exactement de la même manière comme dans une armée et pourquoi je prends l'exemple de l'armée parce que dès la sortie d'Egypte notre peuple sera appelé Tziv Ot Hachem l'armée de Dieu à l'intérieur du peuple juif il y a deux types d'âmes parmi les justes il y a des âmes qui sont du type protectrice les âmes des justes et il y a des âmes qui sont du type libératrice les âmes du Mashiach je dis les âmes du Mashiach parce qu'encore une fois contrairement à cette ignorance criminelle qui nous fait croire que le Mashiach ne vient qu'une fois dans l'histoire et à la fin de l'histoire au point que comme des idiots on est toujours à se poser la question mais quand c'est qu'il va venir quand c'est qu'il va venir le Mashiach vient des milliers de fois dans notre histoire et à chaque fois il fait un travail fondamental celui de faire avancer notre monde d'un pas ou de deux pas ou de plusieurs pas de plus vers la délivrance finale et le dernier Mashiach n'est pas plus grand que les mille autres qui l'ont précédé parce que lui-même ne peut pas terminer le travail s'il n'a pas le relais des 999 autres qui lui ont filé le relais et à la fin de l'histoire ce sont tous les Mashiach signes de toutes les générations qui sont récompensées c'est eux tous qui montent sur le podium là aussi il y a une révolution totale qui doit s'opérer dans l'âme juive par rapport à cette relation complètement faussée qui est empreinte en vérité d'autres religions où on imagine le Mashiach comme un homme unique qui va venir à la fin de l'histoire et qui emporte à lui tout seul le pompon c'est une hérésie totale cette vision au regard du judaïsme il n'y a pas un Mashiach il y a un ensemble d'âmes qui travaillent à la délivrance du peuple juif et le dernier même si c'est lui qui termine le travail n'a pas plus de mérite que le premier parce que sans le premier il n'y a pas le dernier et c'est un ensemble d'âmes qui contribuent à la délivrance d'Israël et de l'humanité tout entière d'ailleurs alors maintenant on a compris ce qui va se passer comment vont se faire donc cette répartition d'âmes généralement parce que la majorité des âmes qui naissent sur terre je parle des bonnes âmes sont des âmes de juste c'est à dire Yosef c'est pour ça que le Zohar explique ou plutôt la Kabbalah que le Zivoug le plus connu c'est le Zivoug entre Yesod et Yesod et Malchut mais il y a des fois où quand Hachem veut faire avancer l'histoire il provoque en haut un Zivoug Abba Malchut le père la première avec la fille la dernière et à ce moment là naît une âme extrêmement particulière extrêmement spéciale qui ne va pas être nécessairement un juste c'est à dire juste dans le sens évidemment évidemment que c'est un juste mais pas dans le sens Yosef ça ne va pas être forcément quelqu'un qui va briller et qui va être un des piliers ou une des lumières de la génération mais ça va être quelqu'un qui dans son travail fait avancer le monde vers la délivrance des fois ce quelqu'un sera connu de tous des fois il sera ignoré des fois à peine connu mais là encore c'est une différence entre une âme messianique et une âme de Tzadik c'est le même mot une âme de Tzadik est forcément connue puisque par définition elle est lumière donc puisqu'elle est lumière elle rayonne forcément dans le monde entier et tout le monde voit sa lumière tandis qu'une âme messianique peut être une âme qui bien sûr est visible mais qui ne fait pas nécessairement en tout cas en son temps autant de bruit que l'âme messianique que l'âme du Tzadik parce que sa fonction est une fonction plus souterraine et d'ailleurs si on reprend l'exemple d'une armée c'est clair que les commandos qui sont bien sûr ce corps d'armée qui lui est décisif pour faire remporter la victoire les commandos se gribouillent la figure de noir ils portent des feuilles sur leur casse pour se confondre avec la végétation et ils font le moins de bruit possible et moins ils en font et puis ils sont sûrs de remporter la victoire ça c'est le commando et donc automatiquement de la même manière les âmes qui contribuent à la délivrance du peuple juif ne sont pas nécessairement les âmes qui sont les plus visibles dans ce monde c'est compris on peut avancer ça tout ce que j'ai expliqué c'est ce qui aurait dû se passer et c'est ce qui se passe bien sûr mais avec toutes les embûches prévues par le maître du monde pour que l'histoire ait on pourrait dire de l'action comme on dit pour qu'il y ait de l'action sur terre pour dire de manière évidemment ironique tout ça c'est ce qu'il aurait dû avoir mais il y a eu un grand empêcheur de tourner en rond qui a tout compliqué et c'est bien sûr le Nahash et la première faute la première faute va opérer on pourrait dire une transformation dans les structures spirituelles une transformation presque catastrophique pour permettre bien sûr tout le suspense du film qui s'appelle l'histoire et la victoire finale de tous les héros de l'histoire humaine mais en tous les cas qu'est-ce que va faire la première faute la première faute va dérégler les mécanismes spirituels créés par Dieu de la manière suivante pendant un certain temps et relativement très long depuis la première faute jusqu'à notre histoire l'union entre Yesod et Malchut est impossible Yesod et Malchut ne peuvent plus s'unir depuis la première faute la faute comme on l'explique depuis plusieurs cours la faute a fermé les portes d'en haut pour qu'il y ait une union il faut qu'une porte s'ouvre la porte féminine la porte féminine est fermée à cause de l'impureté de la faute elle est fermée pour qu'il y ait un enfant il faut que la matrice s'ouvre les matrices la porte du bas et la porte intérieure les deux portes de la femme sont fermées en haut selon les concepts spirituels et donc automatiquement le Yesod ne peut pas se rapprocher et s'unir à la Malchut la Malchut est fermée c'est ce que Dieu avait révélé encore une fois à Cain la pétar hatat rovet le mal est trapi à la porte si tu faut toi aussi la porte sera complètement fermée elle était à moitié fermée après la faute de Adam ça veut dire qu'en forçant il pouvait encore y avoir une union entre le Yesod et la Malchut mais la faute de Cain a définitivement fermé la porte de la Malchut et depuis la faute de Cain la Malchut ne peut plus être ensemencée par le Yesod et c'est la raison profonde pour laquelle Sarah est stérile parce que Sarah incarne sur terre la Malchut que veut dire Sarah la reine Sarah incarne sur terre la Malchut et elle est fermée en bas comme ça Sfira est fermée en haut Abraham incarne bien sûr le Yesod Abraham lui n'a pas vraiment de problème la preuve dès qu'on lui donne Agar il enfante avec elle le problème n'est pas vraiment chez lui bien que j'expliquerai dans d'autres cours qu'un petit peu aussi mais le problème en tout cas de la fermeture n'est pas chez lui la preuve il a un enfant et même je crois six ou sept avec Agar mais il n'arrive pas à avoir un enfant avec Sarah parce que Sarah est fermée elle incarne la royauté et la royauté est fermée ça c'est la première incidence qu'a causé la faute de Adam reprise par Cain la fermeture de la porte de la malhout qui va faire que toute femme qui mériterait sur terre de faire descendre une âme qui est le produit de l'union entre Yesod et Malhout cette femme là malheureusement va être stérile toutes les autres mettent au monde et elle n'arrive pas parce que elle étant l'incarnation vivante de la malhout en haut elle ne peut mettre au monde qu'un enfant issu de l'union entre Yesod et Malhout or la malhout est fermée donc en bas ça se manifeste par le fait qu'elle est stérile vous comprenez ce qui se cache derrière le fait que malgré tout elle finira même à un âge très avancé à pouvoir avoir un enfant c'est à dire donc que finalement le bouchon va sauter et ça sera tout le cours qu'on va commencer aujourd'hui et sans doute qu'on ne pourra terminer que demain tellement c'est profond vaste et infini c'est le tikkun bien sûr alors ça c'est le premier dégât qui est causé là-haut au niveau de l'union entre Yesod et Malhout encore une fois Yesod fonctionne normalement c'est la Malhout qui est fermée ça ne rentre pas maintenant s'il n'y avait eu que ce dégât c'est pas encore la plus grande catastrophe le dégât est beaucoup plus compliqué que ça il ne touche pas seulement Yesod et Malhout il touche aussi Abba ou Bita il touche aussi le zivoug qui est du type père fille qui lui produit les âmes de la délivrance qu'est-ce que va faire le Nahash le Nahash est très 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 rusé pour parler le langage aura des pâquerettes tout le monde comprend ce qui se cache derrière il ne va pas fermer le zivoug père fille mais il va le souiller c'est à dire qu'il va arriver à ce que toutes les âmes qui vont naître du zivoug père fille alors que ce sont des âmes d'une puissance inimaginable que ce sont des âmes de la délivrance ces âmes là vont tomber dans l'impureté elles vont tomber dans toutes les poubelles de l'histoire c'est ce que dira un jour David je le dis maintenant une fois j'expliquerai un peu plus tout à l'heure mais Ashpot Yarrim Evion en faisant allusion à lui David il dit moi je sais d'où tu as ramassé un pauvre type comme moi Evion ça veut dire un malheureux mais Ashpot des poubelles qui sait mieux que moi d'où je viens je viens d'abord d'un inceste entre un père et une fille l'autre avec ses filles tiens un père avec une fille tiens un père avec une fille première fois que l'âme du goël descend dans le monde un père avec une fille tiens voyez comment qu'on interprète quelles sont les clés les mystères de notre Torah donc je reprends maintenant d'une certaine manière le monde est dans une situation catastrophique parce que les âmes des justes ne descendent plus et les âmes des libérateurs descendent dans les poubelles à chaque fois qu'il y a sur terre une poubelle qu'est-ce que font les forces impures elles prennent elles capturent une âme de la délivrance qui elle continue à être créée en haut parce que le Zivoug père-fille n'a pas été interrompu c'est que le Zivoug il y a son de malhout qui est interrompu mais l'autre il continue à se faire et donc les âmes continuent à se créer en haut les âmes de la délivrance qu'est-ce que fait le Nahash il prend cette âme et il la jette dans une poubelle l'autre avec sa fille puisque extérieurement c'est quand même un père avec sa fille et si en haut l'union entre les Svirot père-fille est permis en bas elle ne l'est certainement pas c'est pas les mêmes valeurs morales bien sûr c'est évident et donc voilà dans quelle situation se trouve le monde après la faute d'Adam à Richon les justes n'arrivent plus à mettre des enfants au monde et tout ce qui pourrait sortir le monde de la situation dans laquelle il se trouve c'est dans les poubelles de l'histoire comme ça le Nahash est tranquille puis personne ne peut l'inquiéter il a saboté toutes les lumières qui peuvent faire la réparation il empêche les âmes de juste de descendre et les âmes libératrices il les fait tomber dans un tel endroit que de toute façon là-bas jusqu'à ce qu'elles se relèvent ça va prendre tellement de temps qu'il a le temps de lui de s'amuser de continuer à détruire 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 vous comprenez maintenant pourquoi la valeur numérique du mot Nahash est la même valeur numérique que le mot Machiyah parce que qu'est-ce qui est arrivé à faire le Nahash à capturer le Machiyah comment il l'a capturé comment on capture quelqu'un en le prenant et en le mettant dans un endroit qui n'est pas le sien dans une prison au milieu de gens où il ne devrait pas se trouver il est capturé et bien quand une âme de la délivrance descend dans un inceste entre un père et une fille cette âme là est capturée dans un endroit où il ne devrait pas se trouver et comme elle est capturée là-bas le Nahash et tout ce que ça représente n'est plus en danger maintenant on peut continuer le cours on a donc vu hier que bien sûr tout ce que je viens d'expliquer est clairement dit dans le passage qui est la conclusion du cours d'hier la première fois qu'une âme de la délivrance descend sur terre c'est au moment de l'inceste entre un père et une fille pourquoi un père et une fille parce que se reproduit exactement en bas ce qui se passe en haut pour que ce soit une âme de la délivrance il faut qu'il y ait une union entre une sphère père et une sphère fille mais en haut c'est permis et c'est kadosh mais en bas c'est un inceste et donc qu'est-ce que va faire le Nahash si on a fait les forces négatives dans le monde il va faire que se rencontrent le père et la fille qui d'une certaine manière n'est que le reflet de ce qui se passe en haut mais comme l'âme va être rentrée dans un réceptacle qui est le fruit d'un inceste automatiquement cette âme est abîmée cette âme est souillée et c'est pour ça que ça va lui prendre un temps fou pour pouvoir renaître et ressurgir dans l'histoire sous d'abord la personne de David et après sous la personne du Mashiach derrière Agave on comprend maintenant pourquoi la délivrance d'Israël et du monde passe par la conversion puisque qu'est-ce que c'est la conversion c'est exactement le phénomène dont on parle d'une étincelle qui au départ est une étincelle divine une étincelle qui appartient aux âmes d'Israël qui a été arrachée capturée et emmenée et mise placée dans un endroit qui n'est pas son endroit naturel nous savons très bien que d'après les secrets de la Kabbalah un non-juif ne se convertit et ne pourra jamais se convertir ce n'est qu'un juif qui se convertit c'est-à-dire une étincelle d'Israël qui était perdue à l'intérieur d'un monde et d'un corps non-juif et qui après se réveille recherche sa source et sa maison mère et revient à sa source et à sa racine et donc en vérité il n'y a pas de conversion il y a tout simplement un retour mais le retour vient de très 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 loin comment est-il possible que cette étincelle soit tombée dans un corps non-juif alors que cette étincelle a été volée et capturée à la lumière d'Israël c'est tout simplement parce que cette étincelle fait partie des âmes de la délivrance les convertis sont tous des étincelles du Machiar l'âme du Machiar est une lumière inimaginable l'âme du Machiar produit des étincelles ces étincelles des fois sont capturées emmenées emprisonnées dans le monde non-juif et la conversion qui est en vérité comme j'explique un retour c'est tout simplement que le Machiar récupère ses étincelles c'est pour ça que d'une certaine manière écoutez-moi bien ce que je vais vous dire l'un des travaux principaux du Machiar puisque encore une fois le Machiar c'est pas le dernier dans l'histoire c'est dans chaque génération il y a un Machiar des fois il y en a même plusieurs dans une nouvelle génération ce sont des âmes spéciales le travail principal et particulier des âmes messianiques juives c'est-à-dire celles qui sont nées juives dans chaque génération c'est de récupérer les étincelles des convertis comment ? pas en faisant du prosélytisme ce qui nous est radicalement et fondamentalement interdit nous sommes par définition le peuple anti-missionnaire anti-prosélyte par excellence mais comme l'effet dément puisque c'est une étincelle qui m'appartient automatiquement elle revient à moi et donc la présence de la lumière messianique dans le monde attire par le simple fait qu'elle existe toutes les étincelles qui lui correspondent et c'est pour ça que par exemple on trouvera autour de David Améler énormément de convertis c'est pour ça que David Améler lui-même se mariera avec des femmes converties pourquoi ? parce que l'âme messianique attire et reprend retrouve et reprend ces étincelles toute conversion authentique est une construction une reconstruction de l'âme messianique c'est pour ça que jusqu'au dernier converti qui attend encore sa conversion le machia ne peut pas se dévoiler parce que le machia pour se dévoiler a besoin de récupérer toutes ses étincelles et tant qu'il y en a encore une seule dans le monde qui ne s'est pas réveillé il manque au machia encore une de ses étincelles et il ne peut pas se dévoiler dit d'une autre manière lorsque le machia se dévoilera ça sera la preuve que toutes les étincelles perdues qui étaient des étincelles et des parties de son âme sont revenus vers lui et c'est pour ça que on le verra de nos propres yeux à côté et autour du machia il y aura une armée de convertis ou plutôt de revenus pour parler comme un juif qui comprend le secret de l'existence il y aura une armée de convertis parce que ces convertis sont en vérité la lumière de la délivrance et c'est pour ça que dans notre histoire les plus grands juifs étaient des convertis et que toute l'histoire d'Israël s'est construite grâce à des convertis et que le plus grand de tous les convertis était qui ? Le machia lui-même puisqu'il vient de route qui est le symbole même de la conversion donc automatiquement vous comprenez pourquoi je dis que les convertis sont des étincelles de l'âme du machia parce que le machia lui-même est issu de la conversion et pourquoi le machia est issu de la conversion parce que quand le Nahash a vu que cette âme là était la seule qui pouvait le mettre en danger il a pris cette âme il l'a capturée elle était affaiblie à cause de la faute il a pris cette âme il l'a jetée dans les poubelles de l'histoire ça a commencé par un inceste et après cette âme là va continuer à traverser l'histoire au sein même du peuple qui dans la Torah est le symbole même de la perversion la plus totale qui est le peuple de Moab le seul peuple duquel nous n'acceptons pas la conversion des hommes des femmes oui de route même Amalek peut se convertir ça il y a peu de gens qui le savent à titre individuel Amalek peut se convertir homme femme aucun problème Moab nous n'acceptons que la conversion des femmes c'est à dire que la moitié de cette nation est condamnée à l'expulsion dans le contexte biblique aujourd'hui Moab n'existe plus c'est quand même absolument incroyable que quand Dieu veut faire traverser à l'âme du Mashiach l'histoire non seulement cette âme là rentre pour la première fois dans le monde par l'intermède de l'inceste et en plus cette âme là va se trouver pendant des siècles jusqu'à la conversion de route dans le peuple le plus pourri de l'histoire biblique non seulement non juif mais en plus même parmi les non juifs le symbole même de tout ce qu'il y a de plus abominable sur terre dans le contexte encore une fois biblique c'est de là que vient route pourquoi parce que justement c'est ce détour incroyable que fait l'âme messianique jusqu'à ce que finalement elle revienne à l'arrivée et elle fait tout le ticoune du monde parce que l'âme messianique est passée par les plus grandes méambres de l'histoire et en passant par les méambres de l'histoire elle ramène avec elle toutes les étincelles perdues c'est pour ça que les plus grands juifs de l'histoire seront des convertis qui viennent des plus grandes poubelles de l'histoire rabi méhir est le fils du neveu de césar c'est à dire c'est pas seulement un non juif c'est pas seulement un romain fils du peuple qui a détruit le temple c'est le descendant direct du frère de celui qui est responsable de la destruction et des malheurs d'israël et cet homme là va donner au monde un rabi méhir le plus grand constructeur de la lumière d'israël le maître de la lumière on l'appelle pourquoi faut-il aller chercher le maître de la lumière d'une des plus grandes poubelles de l'histoire pourquoi parce qu'en ramenant cette étincelle elle ramène avec lui toutes les étincelles perdues et comme tout a commencé par le fait qu'on a capturé l'âme du Mashiach il faut que l'âme du Mashiach se délivre et il faut que l'âme du Mashiach en se délivrant ramène avec elle toutes les autres étincelles prisonniers maintenant vous comprenez que quand on parle de Géoula de délivrance c'est avant tout et surtout et en premier lieu la délivrance de qui ? du Mashiach lui-même le Mashiach ne vient pas nous délivrer il se délivre et en se délivrant il délivre l'humanité toute entière vous voyez que se cachent derrière ces notions-là des secrets infinis on avance un petit peu dans le texte il est clair qu'aujourd'hui on ne terminera pas et il faut espérer qu'on n'arrivera à terminer demain ce cours absolument gigantique donc on reprend le verset 36 la fin du chapitre 19 du chapitre 19 pour bien réasseoir ce qu'on a expliqué les deux filles de Lot ont été enceintes de leur père pourquoi une fille avec son père maintenant vous avez tout compris puisqu'on parle de la création de l'âme du Messie c'est l'union entre Chorma et Malchut la Bechira c'est elle qui va hériter de l'âme du Mashiach elle met au monde un fils ce fils est la première racine messianique sur terre elle l'a appelé Moab Moab bien sûr je l'ai eu de mon père pourquoi elle l'appelle Moab et la soeur par la dé où a vie Moab il sera le fondateur de la nation de Moab jusqu'à aujourd'hui par contre la plus jeune elle aussi a mis au monde un fils elle l'a appelé le fils de mon peuple il est le fils des Bnei Amon jusqu'à aujourd'hui alors là on s'arrête 5 minutes on va doucement aujourd'hui parce que les notions sont infinies la Gemara jusqu'à aujourd'hui jusqu'au moment où la Torah a été écrite et donc le les commentaires le Talmud pour les commentaires fait remarquer que l'aîné a carrément dit d'où vient cet enfant mais Hav de mon père et la plus jeune par pudeur plus de sa noix l'a dissimulé fille de mon peuple c'est qui mon peuple c'est mon père puisque chaque génération appartient à son peuple par le biais de ses parents c'est les parents qui rattachent la nouvelle génération au peuple d'où eux-mêmes viennent donc Ben Ami fils de mon peuple comprenez fils de mon père mais elle n'a pas voulu le dire nos maîtres dans le Talmud voient là-dedans un manque de tzniout de la part de la grande mais en vérité comprenons d'abord comme un on doit comprendre après tout ce qu'on a expliqué que la raison pour laquelle profonde la raison pour laquelle la grande l'appelle Méhav n'oublions pas depuis le cours d'hier que la grande était une grande prophétesse et qu'elle a compris tout ce qui se passe depuis le jour où son père a perdu la tête elle connait trop bien son père pour ne pas comprendre que tout ça sont des mécanismes manipulés d'en haut pour faire naître quelque chose de grandios c'est tout le cours d'hier on ne peut pas le répéter et donc elle comprend que dans cette union entre elle et son père naît quelque chose d'inimaginable pas moins que l'âme du Messie et c'est pour ça que comme elles sont deux filles à aller avec le même père va savoir laquelle des deux porte en elle l'âme du Messie alors c'est pour ça qu'elle dit non c'est moi Méhav comme elle sait que l'âme du Messie vient de l'union entre un père et une fille c'est pour ça qu'elle dit Méhav c'est moi qui représente la véritable union entre le père et la fille et donc l'âme du Messie passe par moi elle ne s'est pas trompée regarde la petite elle est aussi une union entre eux entre eux un père et une fille donc nécessairement la petite porte aussi l'âme du Messie mais moins fort que sa soeur puisque c'est vraiment pas dit et c'est pour ça que la petite la plus grande donnera naissance à Ruth bien sûr donc la mère messianique par excellence et la petite donnera beaucoup plus tard dans l'histoire naissance à une femme à une princesse une princesse de Hamon qui deviendra l'une des épouses du roi Salomon comme on le voit plus tard dans la Bible et c'est avec cette épouse que la lignée de David va continuer puisque comme on le sait il a eu énormément de femmes la lignée de David aurait pu continuer par mille femmes et c'est la princesse de Hamon qui n'est même pas une juive d'origine forcément puisqu'on parle du Messie donc c'est forcément une conversion c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la fille de Hamon qui va être choisie pour être la matrice de la lignée de David donc les deux filles puisqu'elles sont ensemencées par le père forcément font partie de la lignée messianique mais c'est la première qui le révèle Méa pour dire que c'est elle qui est à l'initiative de ce projet et c'est surtout elle qui va donner naissance à la première mère messianique qui est Ruth et au premier enfant véritablement messianique qui est David et c'est pour ça donc qu'elle le dit à toute voix maintenant nos maîtres ils disent mais elle a manqué de Tzniyut vous prenez très bien alors malheureusement par ignorance tous ceux qui lisent ce texte là vont dire ouais bon quel culot elle avait elle a osé dire que en vérité qu'est-ce que veut dire nos maîtres nos maîtres sont extraordinaires bien sûr qu'elle a manqué elle a fait une faute mais pas du tout ce qu'on croit la faute c'est qu'il faut cacher à tout prix où passe le Mashiach parce que si tu révèles à l'armée à l'ennemi qui est en face de toi où se trouve le commando caché de l'autre côté de Tzniy qui est en train de tout saboter le commando il est décimé en 5 minutes donc le commando là où il se trouve doit rester dans le plus grand secret et elle l'erreur qu'elle a commise c'est qu'elle a dit moi elle a dit non c'est moi la lignée et ce Dibour ce manque de pudeur a amené ce qu'on appelle en français du Einara d'accord un mauvais oeil inimaginable sur cette descendance et elle en a pris plein la figure c'est que la moitié de ce peuple a été rejeté pour toutes les générations ça c'est l'effet de sa parole elle aurait dû se taire parce que quand les forces contraires ont vu que le Messie se trouve là les forces contraires se sont attaquées à ce peuple on en fait le peuple le plus pourri de l'histoire en espérant que jamais une conversion pourrait sortir de là et ils sont presque arrivés à le faire la preuve c'est que la moitié de ce peuple a été complètement décimé on pourrait dire décimé sur le plan moral et spirituel on ne fera pas les pères on ne fera pas le mal on ne fera pas et donc automatiquement c'est ça ce que nous disent nos maîtres elle a commis une erreur en le disant parce qu'elle a permis aux serpents et tout ce que ça représente de repérer où se trouve dans les souterrains de l'histoire la lignée messianique de s'attaquer à ce peuple et de faire de ce peuple etc. c'est pour ça qu'il faut toujours faire très 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 attention contre le EIN ARA et surtout lorsqu'on fait de grandes choses et surtout lorsque l'on fait de grandes choses qui contribuent à la délivrance du monde parce que le YETSERARA va lâcher le monde entier pour ne s'attaquer et ne s'intéresser qu'à celui qu'à ceux qui ont le pouvoir de faire avancer le monde vers la délivrance et c'est pour ça qu'elle aurait dû se taire et comme en pensant bien faire elle voulait faire savoir au monde où se trouve la lignée messianique elle l'a dit c'est moi qui suis la fille du père en comprenant que les maîtres de l'histoire seront décodés mais ce qu'elle a oublié c'est que le serpent est au moins aussi intelligent que les maîtres de l'histoire et lui aussi s'est décodé et quand il a compris que la lignée messianique se trouvait ici il a mis le paquet pour tuer le poussin dans l'oeuf il est presque arrivé et la preuve c'est que ça va mettre des siècles et des siècles et des siècles avant que route ne surgisse on reprend le texte on est premier verset du chapitre 20 on rentre maintenant dans un passage extrêmement mystérieux qu'on va mettre en évidence qui est la suite directe de tout ce qu'on a expliqué maintenant et on lit tout de suite tout de suite après l'union entre l'autre et ses filles Abraham a quitté l'endroit vaïssa 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 c'est-à-dire qu'il a quitté l'endroit pour partir vers le Negev c'est-à-dire partir vers le sud-sud d'Israël on voit qu'il va arriver chez les phélistins donc toute la région de la bande de Gaza vaïe-shev ben-kodesh ou ben-shur vaïa-gor bigrar et donc vaïshev ben-kodesh ou ben-shur vaï-gar bigrar et donc il a été s'installer dans la région qui est entre Kadesh et Shur je ne peux bien sûr pas tout expliquer vous imaginez tout ce qui se cache derrière ces noms-là si la Torah prend la peine de nous dire le nom des endroits vous imaginez quel infini se cache derrière chaque précision mais déjà le fait de le remarquer c'est déjà un cours en soi mais on ne peut pas tout expliquer et donc vaï-gor bigrar et il s'est installé dans l'endroit qui s'appelle grar grar était l'une des villes principales des phélistins il y avait cinq les phélistins étaient composés de cinq tribus ce qu'on appelle Sarné-phélistime les princes de phélistins et chaque région avait sa capitale il y avait Gat il y avait Asa bien sûr la fameuse Asa et l'une des capitales d'une des régions était Grar et donc il s'est installé dans un des cinq territoires phélistins dont la capitale était Grar vaï-gor begrar comment ? si c'est donné après comme c'est dit en détail dans Parshat Mishpatim et dans Sefer Yehoshua c'est après intégré entièrement dans Eretz Kena'an et c'est donné au territoire de Yehuda lisez Parshat Mishpatim lisez surtout en détail le Sefer Yehoshua toutes les villes les unes après les autres avec le tracé des frontières dans les moindres détails de la région de la bande de Gaza est décrit dans le Sefer Yehoshua et c'est dit là-bas explicitement que ça a été donné à Yehuda et c'est déjà dit plus ou moins explicitement dans Parshat Mishpatim alors vaï-gor begrar vaï-omer avra-am elle c'est dans le chapitre 30 je crois dans Josué en tout cas c'est vers la fin de Josué où là dans tous les chapitres il y a deux ou trois chapitres où on donne en détail toutes les frontières ville après ville village après village endroit après endroit de Eretz Kena'an c'est là-bas que c'est cité que la bande de Gaza appartient donc à Yehuda vaï-omer avra-am elle elle Sarah Ishto et donc là je vais très très vite encore une fois même histoire avra-am dit à Sarah sa femme Ishto à Chotii qu'elle est sa soeur vaï-ishlar avimeler le roi de Grar a envoyé ses soldats pour prendre Sarah puisqu'il pense que c'est sa soeur vaï-yavo et l'okim l'avimeler à ce moment-là l'okim vient parler à avimeler en rêve donc avimeler est un grand homme on aimerait tous nous aussi que le bon dieu de temps en temps se réveille pendant que nous on dort puisque c'est ça qu'on parle ici le bon dieu se réveille pendant qu'il dormait et donc il vient de nous parler même pour nous engueuler la vérité je veux dire mais il parle déjà et donc vaï-yavo l'okim et l'avimeler l'okim est venu parler à avimeler pendant qu'il dormait il lui dit tu vas mourir à cause de la femme que tu as pris car elle est mariée immédiatement avimeler s'est séparé d'elle et il dit la chose suivante Adonai mon maître il parle à dieu donc vous voyez qu'il est d'un sacré niveau Agoy gam tzadik taarog alors je n'explique pas tout aujourd'hui je ne pourrais même pas commencer mais je mets en évidence les notions qui vont être expliquées demain Agoy gam tzadik taarog il se présente devant dieu il lui dit mais je ne comprends pas je suis un goï tzadik ça veut dire je suis à la tête d'un peuple juste et tu veux me tuer pourquoi ? de quel droit tu te présentes comme étant le roi d'un peuple juste tzadik juste allo il lui dit allo c'est lui qui m'a dit c'est ma soeur de là il vient l'expression c'est où t'es ta soeur en plus je lui ai demandé regardez comme il est malin et tout ça c'est vrai sinon la Torah ne le dirait pas sinon l'Hachem l'aurait déchiqueté l'Hachem laisse parler il va lui dire tu as raison je sais tout ça donc il dit en plus regarde je ne me suis pas content de ce que lui a dit je lui ai demandé à elle dis moi c'est vrai que tu es sa soeur elle m'a dit oui je suis sa soeur donc j'ai pris deux précautions la Torah précise ça même elle m'a dit je suis effectivement sa soeur lui m'a dit c'est ma soeur j'avais devancé même elle m'a dit il est mon frère et donc c'est avec un coeur pur avec une main propre à cet isot que j'ai fait ça alors il se fait déchiqueter ou pas pas du tout il dit la vérité regardez comment on lui répond Hachem Elokim lui dit dans le rêve oui je sais tu as raison je sais que tu es un homme propre c'est pour ça que je t'ai protégé c'est pour ça que je suis venu te dire ne la touche pas on a presque dû sortir le mouchoir et verser l'alarme pour la photo quel gentil Avimeleur qu'il est bon qu'il est gentil un sourire pour la photo s'il vous plaît vous vous rendez compte vous en connaissez dites moi beaucoup des gens dans la Torah à qui le bon Dieu dit as-tu vraiment injuste le plus grand de tous les justes même Moshe il a ouvert la bouche il s'est fait déchiqueter 515 prières pour demander pardon et rentrer en Israël Hachem lui dit rav l'ar fous moi la paix en bon français c'est ce que ça veut dire rav l'ar j'en ai jusque là rav l'ar c'est la traduction exacte c'est pas de l'argot pour eux rav l'ar fous moi la paix Hachem lui dit d'accord et lui Avimeleur j'ai rien fait c'est pas moi il m'a dit mais je sais mon petit Avimeleur que tu as un bon coeur je le sais ben il a de la chance on se demande pourquoi c'est pas lui le Messie on continue donc en tous les cas Hachem lui dit je sais que tu as un coeur pur tam levav et c'est pour ça je me suis précipité pour te sauver d'une faute involontaire que tu aurais pu commettre devant moi on continue Véata mais maintenant puisque tu es tellement brave achève et échète achève et échète achève et échète achète et échète rend cette femme mariée qui n'avait échète à échète qui n'a vu parce que sache que son mari est un prophète pourquoi avoir besoin de dire que c'est un prophète il priera pour toi pour que tu puisses vivre on va comprendre à la fin du texte qu'il était en danger de mort parce que Hachem avait fermé toutes les portes de Avimeleur et de sa maison ça veut dire que les portes à comprendre les matrices comme on va voir les femmes ne pouvaient plus enfanter à comprendre aussi les orifices ils ne pouvaient plus respirer et surtout ils ne pouvaient plus aller aux toilettes non plus toutes les portes avaient été fermées tiens on retrouve la notion des portes les portes fermées tiens c'est intéressant comme on verra en tous les cas il arrivait à peine à respirer et à parler parce qu'Hachem le tenait par la gorge pour l'obliger à rendre la femme ce qui est intéressant si vraiment il est tellement sadique que ça pourquoi tu as besoin de le prendre par la gorge et de le prendre à moitié pour lui dire rends la femme au point de lui laisser juste un petit trou de narine pour qu'il respire et puis il rapporte la femme et donc qu'est-ce que c'est cette histoire de fou on continue tiens là on comprend pas tu viens de dire toi Hachem que cet homme là il est béthomme lévave il a un coeur pur le pauvre il est victime d'un complot on voulait le faire tomber malgré lui pourquoi tu as besoin de rajouter et si tu la rends pas je te tue mais attends mais il n'y a aucune raison qu'il ne la rende pas donc Hachem tu joues à quoi pourquoi tu as besoin lui de le menacer mais il n'a aucune aucune intention de ne pas la rendre soit disant cet homme là on continue je mets en évidence tout ce qui cloche dans ce texte là donc si tu ne la rends pas sache que je te tuerai encore une fois drôle de bon dieu qui fait confiance à Avim et l'air Avim et l'air a compris qu'on ne plaisante pas il se lève le matin il appelle tous ses serviteurs il leur dit tout ce qu'il vient d'entendre pendant la nuit les hommes ont eu très 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 peur je continue je vais vite Avim et l'air appelle Avraham il lui dit là c'est le bon Avim et l'air qui reprend le dessus merci il devrait dire avec un petit accent anglais très gentleman comme ça ça sonnerait mieux d'accord qu'est-ce que tu m'as fait donc quel mal je t'ai fait pour que tu oses me mettre une telle peau de banane sur les pieds tu as osé amener sur moi et sur ma nation une tellement grande faute je pense que si le prix Nobel avait été donné à cette époque là comme il n'est donné qu'à des crapules il l'aurait eu c'est clair prix Nobel de la paix il serait monté lui aussi sur le podium de toutes les ordures de l'histoire puisqu'il a le prix Nobel et donc Acher Loya Sua Sitaim a dit donc il se présente comme quelqu'un absolument outré par ce sale vilain Avraham qui n'a d'autre chose à faire que de lui donner sa femme pour le faire tomber maintenant Vayomer Avim et l'air elle Avraham il continue Avim et l'air à dire à Avraham il ne se laisse pas faire Avim et l'air Marahita mais qu'est-ce qu'il t'a pris t'es devenu fou qui a Sitaï t'as d'Avarazé pour oser me faire une chose pareille Avraham apparemment connait son lascar et regardez ce qu'il lui dit il lui dit Vayomer Avraham qui a Marti sache tu sais moi quand je suis arrivé ici j'ai compris une chose Rak ça veut dire Rak s'il vient en hébreu il n'y a que sans la moindre nuance possible il n'y a aucune crainte de Dieu dans cet endroit il n'y a aucune morale dans cet endroit là et je sais très bien que je serai tué si j'ose dire que c'est ma femme donc Avraham d'accord n'est pas du tout diplomate il ne cherche pas du tout du tout du tout à faire un traité de paix sur une pelouse blanche etc etc avec les félistins il ne cherche absolument pas lui aussi à être sur le même podium qu'une crapule et recevoir le prix Nobel de la mort il ne cherche pas du tout il lui dit carrément d'accord t'es une crapule à la tête d'un peuple de crapules et je sais que vous n'avez qu'une idée en tête c'est de me tuer et c'est pour ça que j'ai été obligé pour me défendre de me défendre tous les coups sont bons vous croyez que Avraham va répondre d'une manière outrée mais comment tu oses me dire ça même le bon dieu sait que j'ai un coeur pur d'accord qu'à dire que les caméramans n'en avaient mal ils sont partis comme il n'y a plus personne qui prend des photos donc il ne réagit pas donc regardez il lui dit une chose pareille et regardez ce qui se passe il lui dit donc Avraham est bouche b il ne répond pas genre il doit se dire comment il sait que je suis une crapule d'accord de toute façon en vérité je ne t'ai pas menti c'est vraiment ma soeur parce qu'elle est elle est la fille de mon père d'accord mais elle n'est pas la fille de ma mère d'accord et donc c'est pour ça que je n'ai pas menti en disant que c'était ma soeur va-t-il et je l'ai pris pour femme et on saute etc 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 et on se saute un verset peu importe on voit mais elle ne branche pas mais dites moi quand on accuse un homme qui se croit être un homme bien qui vient d'entendre la bouche de Dieu lui-même qu'il a un coeur pur qui s'entend dire par celui que apparemment par celui qui est l'agresseur par celui qui est le méchant il s'entend dire que c'est le contraire c'est moi le méchant c'est moi l'ordure qu'est-ce que je fais je dis à mes soldats tuez-le il ne branche pas et regardez plus que ça il va même lui donner plein de cadeaux genre dégage vite maintenant que tu sais qui je suis surtout ne le dis à personne prends et part regardez ce qui se passe verset 14 je saute encore un verset le verset 16 j'ai donné mille pièces d'or et mille pièces d'argent à ton frère en plus de tout ce que la Torah dit elle rajoute qu'il lui a en plus donné mille pièces et en plus il dit à ton frère que ce soit pour toi un voile sur tes yeux ça veut dire une sorte de demande je te demande pardon pour ce que j'ai fait d'accord donc cet argent là c'est dit clairement que c'est pour que tu fermes les yeux sur le mal que je t'ai fait comme en français d'ailleurs ça vient sans doute de là fermer les yeux et je t'en supplie ne m'en veux pas qu'est-ce que c'est cette histoire de fou il est présenté au départ comme une victime Dieu lui-même lui dit tu es une victime quand il attaque Abraham il vient attaquer Abraham avec toute la force d'une victime qui a failli passer à côté d'une catastrophe à cause de ce sale petit agresseur et voyou d'Abraham et tout d'un coup il ne s'attend pas il pensait qu'Abraham était tombé dans le panneau comme tous les hommes de sa génération Abraham dit dis-moi tu peux te rouler toi-même tu peux rouler ton peuple tu peux même rouler le bon Dieu mais moi tu ne me rouleras pas tu es une ordure fils d'ordure sale ordure et lui il ne réagit pas il dit oh oh t'es toi t'es toi t'es toi t'es toi t'es toi il dit ah mais prends vas-y là dégage qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce qui se passe ici donc la Torah simplement on la fait vivre la Torah nous montre avec un humour qu'on pourrait grossir et grossir à quel point ici le phénomène Avim-Eller est un phénomène extrêmement ambigu d'un côté il s'agit malgré tout d'un homme extrêmement élevé sur le plan spirituel puisque n'oublions pas que quoi qu'il en soit il dialogue avec Elohim je dis Alvaï allez-nous même pour se faire engueuler Alvaï que nous quand on dort on pense à autre chose qu'à toutes les bêtises auxquelles on pense Alvaï qu'on ait un dévoilement de Dieu et qu'on puisse lui parler donc déjà la Torah met en évidence qu'Avim-Eller ce n'est pas je veux dire un voyou de la zone troisième zone de la cité un tel c'est un homme qui parle avec Elohim deuxièmement toujours dans l'ambiguïté du personnage on voit que quand il ose dire sans mourir de honte devant Dieu qu'il a rien fait de mal Dieu lui donne raison d'accord bien que Dieu lui fait une allusion comme quoi il n'est pas dupe de son mensonge puisqu'il lui dit tu lâches pas je te crève d'accord donc ça veut dire que mais lui il est trop bête pour ne pas pour comprendre l'allusion que Dieu lui fait donc la question est mais pourquoi Dieu rentre dans son jeu puisque Dieu sait très bien comme Abraham seulement le bon Dieu il n'est pas de parler comme Abraham Abraham il parle un petit peu comme nous ça veut dire il parle le franc langage mais le bon Dieu il doit garder son rôle il est le bon Dieu donc il est obligé de le ta 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 comme ça donc le bon Dieu garde on pourrait dire les formes il lui fait une petite allusion comme quoi je ne suis pas dupe comme Abraham d'ailleurs on ne sera pas dupe tu ne lâches pas gare à toi mais lui il ne retient que le début de ce que Dieu lui dit mais bien sûr tu as un coeur pur mon fils d'accord donc ça continue on pourrait dire la parade ça continue la façade la vitrine la pelouse blanche le traité de paix etc etc et tout d'un coup et tout d'un coup il se retrouve devant Abraham Abraham dit écoute ce que Dieu ne pouvait pas te dire parce que c'est le bon Dieu moi je ne suis qu'un homme je peux te le dire d'accord sale crapule et lui tellement étonné par la découverte il était sûr qu'il était le seul à savoir qu'il était une crapule et tellement déconcerté par la mise à jour de sa crapulerie il paye le silence en demandant à Abraham je ne le dis à personne donc on est ici en présence d'un personnage qui est en dehors n'oublions pas que c'est ici la première fois pas la première car la première fois je vous révélerai c'est un des secrets les plus puissants du cours de demain qui sont les félistines ça c'est le cours de demain mais en tous les cas on est pour la première fois en évidence en évidence clairement on pourrait dire le tempérament félistin par l'intermédiaire de leur maître de leur roi qui est on pourrait dire le subtra félistin aviméler la Torah ici s'amuse à nous montrer que la dimension félistine est une dimension ambiguë mais profondément hypocrite c'est la dimension on pourrait ce que j'appelle moi c'est l'homme vitrine ça veut dire que qui montre une vitrine parfaite qui arrive à rouler même le bon Dieu entre parenthèses et il n'y a qu'un homme qui arrive à lui tenir tête et encore on verra que c'est pas si clair que ça on verra pourquoi mais pour l'instant c'est ce qu'on voit c'est Abraham qui comprend que le seul langage possible avec Avi Melaire c'est lui dire clairement en face ce qu'il est ordure fils d'ordure pourquoi fils d'ordure ? parce que il s'appelle Avi Melaire mon père est un roi on verra ce que ça veut dire mon père est un roi ça veut dire qu'il fait lui référence à son père donc si lui c'est une ordure son père aussi comment ? les orifices étaient fermés donc il voyait quand même Hachem avait un rôle n'était pas simplement naïf mais c'est ce que j'expliquais c'est ce que je viens de dire Hachem le tient par la gorge mais ça il ne s'en rend pas compte arrêtez 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 donc encore une fois je réponds à sa question bien évidemment que Hachem sait très bien à qui il a affaire la preuve c'est qu'il le tient par la gorge avec les orifices fermés mais lui mais Hachem on pourrait dire rentre dans son jeu Hachem sait très bien on pourrait dire cet homme est malade d'hypocrisie il finit par croire à son mensonge la dimension j'ai pas fini la dimension philistine ce que la Torah veut nous faire comprendre c'est qu'il est pris au piège de son propre mensonge il finit par croire à ses mensonges à force de se dire qu'il est bien il finit par le croire or si tu veux d'une certaine manière il y a deux sortes de manières de se battre contre ce genre de mal en jouant avec lui en faisant croire qu'on croit mais en vérité on ne croit pas ça c'est le chemin que va prendre Elohim et ça c'est déjà une notion extrêmement importante qu'il va falloir déchiffrer et Abraham lui va prendre l'hypocrisie d'une autre manière par le combat franc et à découvert mais bien sûr que Dieu se bat avec la vie mêlère puisqu'il lui tient il le tient par la gorge et il lui ferme les orifices et il lui fait un remesse comme quoi si tu lâches pas je te tue mais seulement l'autre est trop bête il n'entend que ce qu'il veut entendre il n'entend que ce que Dieu lui dit au début mais bien sûr que tu as un bon coeur mais qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre ici elle veut nous faire comprendre que la dimension philistine est une on pourrait dire c'est une maladie d'hypocrisie vous savez comme les mythomanes c'est quoi un mythomane c'est que plus 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 il ment et plus il finit par quoi passer mensonge à quoi passer mensonge la Torah nous met en évidence ici un phénomène qui s'appelle le phénomène philistin qui est pris au piège de son propre mensonge au point que si tu lui dis pas clairement je sais que tu ment il finit par se persuader qu'il dit la vérité ça c'est toute la nature philistine jusqu'au petit matin pour comment ? c'est une très bonne question pourquoi ? parce que ça prouve qu'en vérité il ne sait pas ce qu'il va faire il se dit que peut-être que Hachem va le lâcher et quand il voit qu'au petit matin il a besoin d'aller aux toilettes il n'y arrive pas alors il dit bon allez je lâche que je lâche pour pouvoir lâcher exactement très bien il y a combien d'Abraham dans la région ? un il y en a un la guerre qu'il a fait pour aller chercher l'autre elle est connue tout le monde c'est qu'un d'Abraham qui est marié avec une Sarah quand il voit Abraham arriver il est possible de demander si tu as une femme si c'est ta sœur mais c'est ce que lui dit Abraham je ne comprends pas mais ça tout le monde avait compris évidemment mais c'est ce que lui dit Abraham Abraham ça fait 25 ans qu'il est dans le pays Abraham il est connu par tout le monde par ses tantes par sa charité par les guerres qu'il a menées comme tu dis si bien contre les rois il ne sait pas qui est Abraham et sa femme évidemment évidemment que tu as raison c'est pour ça qu'Abraham dit mais arrêtez cette hypocrisie comme tu ne connais pas ma femme tu lui as demandé est-ce que tu es vraiment la sœur d'eux mais attends c'est 25 ans qu'ils vivent ensemble comme mari et femme et Israël c'est quand même pas un si grand pays que ça on n'est pas aux Etats-Unis où il y a 500 kilomètres ou 1000 entre une ville et une autre d'accord en plus Abraham vivait à Hebron Hebron est à combien de kilomètres de Grah à vol d'oiseau 30, 40 donc il a des temps dans tout le pays évidemment que Grah que la vie mêlère connaît Abraham il y a combien de peuples juifs non très bien les interprétations pour l'instant en tous les cas on est maintenant on est maintenant dans ce texte là je continue à voir maintenant ce qui va se passer alors il lui rend il lui rend Sarah et regardez on est dans le verset 17 Abraham là c'est la partie la plus incompréhensible pourquoi ? puisque Abraham vient de dire que Avimeleur est une ordure Avimeleur est un sale hypocrite comme tu as si bien dit comme tu as si bien dit ça fait 25 ans qu'il vit à 10 kilomètres de Grah à Villemère ne peut pas ne pas savoir qui est Sarah et pourtant Abraham va prier pour guérir la fermeture des portes des orifices d'Avimeleur regardez ce qui est marqué écoutez moi viens jusqu'à la fin parce que là je vais juste lire à peine interprété et on reste aujourd'hui avec ce qui sera le cours de demain mais écoutez moi bien n'interrompez plus le mot guéri ici est très ou trop fort car on nous a jamais dit qu'il était malade on nous a dit simplement on ne sait même pas encore ce qu'il a on va voir on ne sait même pas encore ce qu'il a on le sait qu'à la fin regardez maintenant il a guéri Avimeleur et son épouse et toutes les femmes de son palais voyez les doux et elles n'ont plus nouveau à coucher pourquoi ? parce que ce que dit le texte et ce que dit les commentaires on le comprend du texte c'est que les femmes qui étaient en train d'accoucher tout d'un coup tout s'est arrêté vous imaginez une femme qui a déjà le bébé qui est en train de sortir et tout d'un coup tout s'arrête vous imaginez les cris dans le palais et tout le monde est en train de lui dire mais non ça confirme parce que ça conforte ce qu'il a dit tout le monde est en train d'hurler mais lâche là cette femme déjà lâche là on est en train de mourir et lui cette ordure attend jusqu'au lendemain dans ce que vous avez dit monsieur Zébac il attend jusqu'au lendemain matin comme pour dire à quel point c'est une véritable crapule il voit tout son peuple en train de souffrir les femmes s'arrêtent de pouvoir accoucher tout s'est fermé à ce moment là et lui il continue il passe encore avec elles plusieurs heures genre peut-être que je vais arriver à t'avoir quand même on continue on continue qu'est-ce qui se passe Dieu a fermé toutes les portes à cause de cette affaire là la question qu'on peut se demander pourquoi cette punition si vous me dites parce que c'est la seule que le bon Dieu connait non il s'est passé exactement la même chose quand Sarah a été prise et là-bas Hachem n'a pas fermé les portes il est venu il a frappé de grands coups pas des portes fermées pourquoi ici la punition c'est que les orifices les matrices tous se ferment je ne réponds pas et regardez ce qui a marqué tout de suite après vachem pakadet Sarah et Hachem eut pitié de Sarah car cher Amar comme il l'avait promis vayas Hachem les Sarah car cher diber et Dieu accomplit la promesse qu'il avait faite et enfin vatara enfin elle est tombée enceinte ou plutôt elle est montée enceinte je ne sais pas d'où vient cette expression française tombée enceinte peut-être que pour une c'est une chute peut-être d'être enceinte quand on est français je ne sais rien mais en tout cas pour nous on monte enceinte on ne tombe pas enceinte il faudrait s'arrêter de dire tomber enceinte c'est une abomination de parler comme ça donc vatahar elle est montée enceinte vatelède et elle a enfanté Sarah les Avram Ben Meskunav un enfant dans sa vieillesse alors bien sûr tous les commentaires remarquent que ça ne peut pas être un hasard les matrices d'Avi Mellert sont fermées Avram prie pour ouvrir la matrice d'Avi Mellert les matrices d'Avi Mellert s'ouvrent et tout le monde met au monde et tout de suite Sarah met au monde qu'est-ce qui se passe ici quoi faut-il passer par l'ouverture des matrices d'Avi Mellert pour mériter que Sarah puisse ouvrir la sienne et nos commentaires dans le Talmud disent exactement grâce à la prière d'Abraham pour ouvrir les matrices des femmes de la maison d'Avi Mellert ça a permis d'ouvrir la matrice de Sarah et tous les commentaires demandent sur ce commentaire du Talmud mais vous avez perdu la tête mais qu'est-ce qui se passe c'est vrai que c'est ce que dit la Torah c'est clair dans la Torah on n'est pas besoin du Talmud on le voit de nos yeux qu'il y a un lien entre l'ouverture d'Avi Mellert et l'ouverture de Sarah mais la question je ne comprends pas on a une promesse de Dieu faite à Abraham comme quoi il aurait un enfant on a la venue des trois anges qui confirment la promesse etc on a besoin de l'ouverture d'une matrice crapuleuse pour qu'une matrice d'une sainte soit ouverte en plus le Talmud dit que c'est exactement ce que la Torah veut nous faire comprendre que sans l'ouverture de la matrice crapuleuse il n'y aurait pas eu d'ouverture de la matrice sainte mais qu'est-ce qui se passe et bien vous en serez plus demain si vous le voulez bien Vez Rat Hashem